...vis-à-vis de tous les supporters qui se sont sentis insultés. En aucun cas, j'ai voulu faire un geste de racisme, de fascisme. La presse a vraiment mal interprété ce geste en pensant que c'était une brosse de toilette. Ce n'était pas une brosse de toilette, c'était une simple petite brosse de vaisselle que j'ai prise avec moi en voyage en Islande pour faire ma vaisselle lors de mon camping. Si je l'avais en main, c'est tout simplement parce que j'étais là par hasard à un moment où l'équipe nationale turque est sortie de l'aéroport. J'ai vu tous les journalistes, etc. Je me suis dit que je vais faire de l'humour, je vais me prendre pour un journaliste et interroger le capitaine de l'équipe turque, tout simplement pour savoir comment s'était passé, quelles étaient ses impressions face au match contre la France et est-ce qu'ils allaient sortir à un aussi gros match contre l'Islande. Qu'on arrête aussi également de dire est-ce que c'est un acte raciste ? J'insiste vraiment sur ça parce que c'est loin de là un acte raciste. Ici je suis avec des amis turcs, voilà, qui montrent bien que ce n'est pas raciste. Je ne suis pas raciste non plus. Qu'on arrête, qu'on remette les choses dans son contexte. Je n'ai rien à voir également aussi avec les soucis qu'il y a eu à l'aéroport. Il y a eu trois heures de retard à l'aéroport, mais strictement rien à voir avec les soucis des douaniers. Je n'étais même pas au courant qu'il y ait eu ça. Je pense que j'ai été une goutte qui a fait déborder le vase et qu'on m'a utilisé aussi pour ce scandale car j'étais plus facilement détectable aux yeux des médias étant donné que je suis arrivé là avec ma brosse à vouloir faire une blague qui est peut-être de mauvais goût. Voilà, sincère vraiment, je suis vraiment désolé et sincère condoléu. Enfin sincère, des excuses pardon à tout peuple turc. Et champion turkiye, direz. En plus de Turkiye. 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 ...